Jordan Bardella, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que c'est un beaucoup du président ? Je pense qu'il n'y a pas de beaucoup à insulter les Français. Emmanuel Macron, il y a trois semaines, avait fait une interview sur TF1 en disant « j'ai appris, j'ai compris, j'aime les Français avec des preuves d'amour et surtout je m'excuse des phrases blessantes que j'ai pu avoir à leur égard ». Et en fait, je pense qu'il a au fond de lui une détestation des Français. On a le sentiment qu'il jouit un peu du pouvoir de sa présidence des institutions pour insulter tout le monde. Et puis, ce quinquennat, il va vraiment sur un mensonge. Moi, j'ai 26 ans, je ne suis pas anti-vax, j'ai ma dose de vaccin, j'ai eu le Covid une fois, j'ai mon pass sanitaire, je suis à jour. Dans un mois, je vais devoir faire ma troisième dose. Si je ne fais pas ma troisième dose, mon pass vaccinal, qui deviendra sanitaire, vaccinal, va sauter. Ça veut donc dire que dans un mois, je deviendrai, aux yeux du président de la République, si je n'ai pas fait ma troisième dose, un irresponsable et donc un non-citoyen. Donc, il commence à beaucoup diviser, il commence à beaucoup agacer, et je pense que l'irresponsable, c'est lui, parce que ce sont eux qui ont supprimé 5 700 lits à l'hôpital quand nos soignants étaient à bout. C'est eux qui ont mis à pied 15 000 soignants qui viennent aujourd'hui rappeler en disant « on a besoin de vous, on a besoin de vous ». Donc, je pense que les Français commencent à être exaspérés et qu'Emmanuel Macron est en train d'exprimer une haine qu'il a à l'égard des Français qui commencent franchement à devenir... C'est le mot « emmerder » qui vous a gêné ? Oui, parce que quand on est président de la République, on n'insulte pas les Français. Quand on est président de la République, encore une fois, on n'explique pas qu'il y a deux catégories de citoyens avec des responsables, des irresponsables. Le problème, c'est que si leur vaccin fonctionnait très bien, qu'il permettait de casser la circulation... Je vous rappelle qu'au mois de juin, c'était tous vaccinés, tous protégés, faites deux doses et les jeunes vont avoir la liberté. Je vous rappelle que les jeunes ont beaucoup souffert. 35% des jeunes ont eu des intentions suicidaires. Les jeunes ont très mal vécu le confinement. Ils ont très mal vécu le second confinement. Ils ont été bloqués chez eux. Tout était fermé. Les lieux de vie étaient fermés. Les facs étaient fermés. Les partiels étaient en distanciel. Or, aujourd'hui, on leur dit « vous êtes vaccinés. Il va falloir encore une troisième dose, une quatrième dose. » Ce truc est sans fin. Et en plus, ils ont des privations de liberté puisque les boîtes sont fermées et qu'un certain nombre de partiels se font à distanciel. Vous auriez fait quoi, vous ? Déjà, je n'aurais pas fermé 5700 lits à l'hôpital. Mais vous auriez fait quoi sur la vaccination, Jordan Bardella ? La vaccination, on voit aujourd'hui que le vaccin, tous les médecins le disent, protège des formes graves, mais il n'empêche pas la circulation de l'épidémie. Donc vous auriez vacciné que les personnes à risque ? Ma tranche d'âge ne risque… Le nombre de morts, là, on regarde sur le mois de décembre, 0,19 ans, 0 mort. 0,34 ans, je crois qu'il y a 8 morts. C'est triste, mais en proportion de 67 millions d'habitants, ça ne mérite peut-être pas… Donc c'est ça, votre stratégie serait de vacciner que les personnes à risque ? La moyenne de décès au mois de décembre, c'est 79 ans. Donc on connaît les publics à risque, on n'est plus en décembre 2020, donc il faut arrêter le délire, il faut arrêter les privés… Rendez-vous compte qu'on vit dans un pays où on nous interdit de prendre un café debout, où dans les trains, on nous parle d'interdiction de boire et de manger, enfin le délire complet. On ferme un certain nombre de lieux, comme des boîtes, alors qu'on peut avoir des tests à l'entrée, faire rentrer que des gens qui sont négatifs. On rétablit le port du masque en extérieur. Enfin, je veux dire, moi, je vois, vous êtes sur les plages, il y a des gens qui sont dans l'eau, qui se baignent, qui ont le masque, il y a des gens qui font des fous-tinks sur la plage avec le masque, avec le cuma, mais c'est compliqué de le mettre. Mais on voit que la société est en perte de sens totale, qu'on a des privations de liberté qui sont complètement débiles, complètement absurdes, et on va vers un glissement de la France qui ressemble de moins en moins à une démocratie. Donc Marine Le Pen aurait effectivement fait radicalement différemment, mais surtout à partir du moment où le vaccin, et j'en termine, n'empêche pas de transmettre et de recevoir le virus, alors à ce moment-là, c'est une protection individuelle. Donc si vous estimez que vous êtes arrêt, est-ce que vous avez des comorbidités, faites-vous vacciner. Mais on peut déplorer qu'il y ait 5 millions de Français qui ne soient pas vaccinés. Croyez-moi que ce n'est pas en les insultant, comme le fait Emmanuel Macron, qu'ils auront confiance dans le gouvernement.